Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor Ekaflips à Crier contre Fekka, Heliotrope, Ekaflip. Alors en face on a Brutalité du Troll sur l'Ekaflip, ok. Double Pre-Tech, triple Pre-Tech, etc. Très bien, bien qu'elle se l'entienne. Bon, en termes de Rez, ok, il met tout le monde pesanteur, bon bah c'est un Fekka quoi, classique. Peut-être le focus Heliot est pas mal. Écoutez, on va voir ça très vite. On va mettre un petit retrait comme ça. Tac, tac. Petit flou, la Primo, je pense que je vais me la caler. Je vais contre, et je vais Primo, ici. Bon, je baisserai le chat, si ça gêne, on va voir où est-ce qu'il part, ok. C'est un peu compliqué des fois, le chat qui est en pièce sur la vision du jeu. Portail, ouais. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ah, c'est des zones comme ça. Ok. Ok, ok. En vrai, je vais y aller, je pense. Faut que je fasse gaffe, parce que le Xel a déjà pris une petite claque, là. J'ai presque envie d'aller bloquer le portail avec mon EK. En vrai, on n'a qu'une vie, non ? Entre nous. Entre nous, on est d'accord qu'on n'a qu'une vie ou pas ? Bon. Voilà, voilà. Le chaton, je vais le laisser ici, ça sera bien. J'aurais pu m'arranger pour qu'il se mette sur la Primo, c'était peut-être pas très malin. Bon, je vais mettre l'épée du Sacri. Ok, c'est des cas. Terre qui tabasse, on connaît. J'ai hâte qu'on ait plus besoin de lancer la... De lancer la maîtrise d'un Vogue T1, c'est absolument insupportable, ce truc. Je vais venir ici, je pense. Lâcher une épée, une perfusion. Et en vrai... Qu'est-ce qui m'empêche d'aller chercher le FK ? Il me manque un PM, voilà ce qui m'en empêche en fait. Ok, c'est un peu ça de ça. Je vais peut-être... Transfusion. Ok. Ça s'appelle transfusion, je pensais que ça s'appelait transfert de ville, machin là. Ça devait être changé. Bon. Alors, je n'ai pas eu le temps de modifier toutes mes variantes. Normalement, je prends l'instabilité au lieu du rollback. Du coup, là, je ne l'aurai pas. Donc, je me fais full oral. Ah, j'ai oublié les modes esquive PA. Je me suis fait un super mode esquive PA. J'avais l'occasion parfaite de le mettre et je ne l'ai pas mis. Ok, donc ça, c'est un peu triste pour le coup. Je vais y aller comme ça. Je vais caler... Il me faut que je booste mes pétrifs. Donc, je vais y aller sur le FK pour l'instant. Il va me falloir ça ici. Et je vais venir prendre le retrait ici. Oh, je pensais l'avoir sur l'hélio. Je pensais avoir le retrait sur l'hélio. Je pensais avoir la ligne de vue, mais j'aurais dû venir ici. Je l'avais. Je suis trop con. J'aurais cassé le... J'allais dire le Vulbis, mais je ne vois pas de Vulbis a priori. Bon, par contre, j'ai pensé à prendre la variante sur l'Ekaflip. J'ai la redistribution. Mais là, je me fais un peu tabasser. Est-ce que j'y vais sur le FK en vrai, vu qu'il all-in ? Il y a peut-être un monde où c'est pertinent. Après, le problème, c'est que si je fais ça, il y a le reste de la team qui a un Free DPS. Est-ce que ça vaut le coup de ligne de FK ? Est-ce que là, je peux faire une redistrib ici ? Ou alors, j'ai vu plutôt sur l'Ekaflip. Ok, on va y aller sur l'Elio. Je vais rester comme ça, je pense. Ah, ce n'est pas exactement ce que je voulais faire. Ça me perturbe le fait que je n'ai pas pu bouger. Je voulais me cacher derrière l'Elio parce que l'Ekaflip va me Free DPS. Ça va être terrible. Ça va être absolument terrible. Ouais. Bon, je vais réduire mon chat parce que ça m'embête. Je pensais que c'était OK. Ah, je pouvais pas. En plus, la cadre n'était pas dispo. Mais là, l'Ekaflip va être dans la sauce. Bon, après, il y a le Sacri qui joue derrière. Je ne pense pas qu'il me tombe. Mais je n'ai même pas pu lui délocke son Vulbis. Là, ça va piquer. S'il a des tromperies, en vrai, s'il a des tromperies Terre, je suis fini. Continue d'éroder. Ah, j'étais sur un portail avec l'Eka. Je n'ai pas vu. J'aurais pu prendre le portail ici. J'avais point vu. Flamish. Maîtrise d'invoque, chaton. OK. Je vais essayer de faire un double focus Fekaelio. Ekaelio, pardon. On va voir ce que ça vaut. Non, moi, je vais venir comme ça. Je vais évidemment directement sacrifier l'Eka. Je vais lui lâcher, je pense, un transfert de vie. Ou non, je le ferai en fin de tour, peut-être. Je suis pas assez dans l'idée d'aller sur l'Ekaelio. Je vais y aller comme ça. Tac. 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 Oh, le dernier sort qui passe pas. Putain, c'est terrible. Alors ça, c'est Archissade. Bon, j'ai un combat qui est désastreux. C'est pas grave. C'est la reprise du PVP. Il y a du fail de partout. Il libère son portail. Ah, là, j'ai trop de fails là. J'ai eu des fails dans mes mods. J'ai eu des fails par rapport au chat. Ça commence à faire un peu beaucoup, malheureusement. Je pense que je vais rollback. Pour le mode des tacles. Oh, putain, les bugs de prévisu. Ah, c'est pas ce qu'il me fallait là, je vous avouerai. Bon, bah, ça me faut au fond. C'est un combat poubelle, ça. Tant pis, on va go-nex, je pense. Je veux quand même essayer de taper l'hélio, mais... Je finis un tour avec 5 PA. Les prévisu me troll. Enfin, ce qui est compliqué, c'est que comme les prévisu sont buggés sur le Xel, il faut juste être full focus pour le jouer. Mais en commentant et en jouant 3 contre, c'est quand même pas évident. Mais bon, si je deviens meilleur, il y a peut-être moyen de faire des trucs, hein. Ok, en vrai, il est relativement exposé, son hélio, là. Je vais pouvoir tabasser, normalement. Là, il a double héros. Je peux lui foutre un corollaire. Maintenant, on va venir taper un peu. Ok, j'ai pas de crit, malheureusement. Est-ce que j'ai intérêt à soigner quelqu'un ? En vrai, les cas devraient tanker. Enfin, le sacré, pardon. Peut-être bloquer les portails. Quoique... Je vais me mettre là. Le chaton qui me met le soin. Je pourrais bloquer le portail de l'hélio, mais je suis pas sûr que ça me sert vraiment. On va venir ici. Contre-coup sur l'hélio, mais là, il est full héros. Il est héros au max. C'est vraiment dommage que j'ai pas placé mon dernier coup tout à l'heure sur le sacré. Bon, j'ai peut-être bien fait de pas lui mettre la crocoblure sur ce combat, parce que je me fais un peu tabasser quand même. Le problème, c'est que là, il y a tellement de boucliers que je peux pas vraiment profiter d'un vol de vie. J'ai pas mon pacte, là, pour l'instant. Alors là, je suis pesanteur. Ça, c'est un peu sad, par contre. Parce que j'aurais pu aller chercher l'hélio autrement. Je pense que je vais me pacte. Je vais peut-être refaire une perfusion. Je peux ni projection, ni fulgu. Petit chaffeur fulant, c'est juste quand il faut. Oui, oui, le chaffeur. Le chaffeur qui me carie. Bon, j'ai 0 PA. Ça, c'est un peu unlucky. Je vais venir bloquer le portail, là, par contre. Hop. Oh, le FK qui se fait détruire par le chaffeur, mais bien sûr. Oh, il a 105 esquives, le chaff. Bastion sur l'hélio. En vrai, je peux le débuff. Alors, par contre, le bouclier du contre-coup n'est pas débuffable. Alors, je crois que ça avait peut-être été changé, par contre. C'est pas impossible que ça ait été modifié, ça. Mais en dernière nouvelle, il me semble que le bouclier du contre-coup n'est pas débuffable. Mais bon. En vrai. Je vais aller comme ça. Plus de bastion. Mais du coup, il faut que je lui remette l'héros. Mais bon, ça, à la limite, ça se fait tranquille. Il faut que je fasse gaffe à mon sacri, quand même, qui n'est pas invincible. Ça vient que j'aille chercher du soin dessus. Le problème, c'est, voilà, comme je passe ma vie à taper sur des boubous, je prends 0 vol de vie. Alors que beaucoup du sustain de mon sacri est basé sur le vol de vie. J'hésitais à délock le vulbis de l'Ekaflip. Je ne l'ai pas fait, j'aurais peut-être dû. Là, c'est un peu problématique. Ah, là, c'est au sacrifice qu'il me détruit. Voilà, c'est que je ne vais même pas avoir le... L'APO pour le protéger. En vrai, si, je peux le chance. Je peux le chance. Alors après, il ne faut juste pas qu'il me tape, moi, mais... À la limite. Je vais quand même remettre de l'héros, là. Il faut que je m'éloigne, parce que si l'Eka, il prend le... Putain, je me suis mal placé ! Il ne fallait pas que l'Eka ait la ligne de vue sur mon Ekaflip. Ok, bah c'est ça. Si l'Eka, il tabasse mon Ekaflip, il détruit le sacri en passant à travers la chance. Je voulais justement me coussiner pour me planquer, mais... En fait, il a 100% de la ligne de vue, j'ai fait n'importe quoi. Bon, bah c'est Sade. C'est Sade, je pense que je perds là-dessus. Mais j'avais Secure le Sacri. Mais juste, je me suis placé comme une merde. Il fallait en fait que je me foute là, un truc dans le style. Ça leur est vachement embêté pour me placer les dégâts. Et là, il va pouvoir me tomber. J'ai pas pris la fluctuation. J'ai pas eu le temps, en fait, de changer mes... Mes sorts sur le début du combat. Je reprends le PVP. Là, je suis un peu en train de... De chercher ce que je fais à chaque fois, c'est assez terrible. Je pense que je vais lâcher une Libé. Le problème, là, j'ai Souffrance 10, mais... L'Eka, il a encore sacrifié ou pas ? Non, j'ai plus le sacrifice. Je peux me Libé-Pilorier, la limite. Si j'y vais comme ça, j'ai 4 PA, là. Je vais aller chercher l'Emeraude en étant offensif. En vrai, c'est peut-être le meilleur plan. FK qui se fait un peu embêter. L'Épée. L'Épée qui, techniquement, peut venir me régénérer un peu, là. Je vais aller bloquer le portail. 800 PV sur le Sacri. Bon, j'ai la Souffrance 10. J'ai pas eu l'Épée à pour mes Pylori. On va voir ce qu'il nous met. Est-ce qu'il a le Gravito, là. S'il a Gravito, je suis au fond. Ok, il full tape le Sacri. Et, du coup, le Xel devrait être libre. De finir l'Helio. Si je roule au Bac, ça ressemble à quoi. Ok, c'est parfait. Tac. Ce qui fait que l'Helio ne rejoue pas. J'allais comme ça. Et là, j'allais dire, ma Pétrif a 2 PA, mais pas du tout. Et là, j'ai un Eka qui peut venir jouer au Sauveur. Techniquement, je vais venir comme ça. Contrecoup. Euh, non, pas contre-coup. Chaton. Fullement, x2. Hop. Sécurise le truc. J'ai pas grand monde à soigner, concrètement. Je pourrais soigner le chef. Si j'avais les PA. Et j'ai un deuxième chaton qui revient, met une couche derrière. Ça, c'est un kiff. On voudrait avoir la ligne de vue par ici. Hop. Et le sacrif se retrouve à 2600 PV. Bon, j'ai bien fait de pas mettre Crocobur. Mais, enfin, je dis ça, mais la majorité des dégâts, je les ai pris par le sacrifice sur l'Eka. Et mon Eka que j'ai mal placé. C'était pas très, pas très, très propre. Je peux remonter mon chat. Normalement, ça devrait aller, là. Bon, il continue à jouer dans son glyphe. Vraiment dommage que j'ai pas sorti mon esquive PA sur l'Eka. Bon, après, mon Eka a pas pris beaucoup de retrait en soi, mais... Bon, là, je vais y aller sur l'Ekaflip à fond. Je pense même que je peux me permettre de relancer la mutie. Hop. Hop. Le chaffeur m'a tellement carré, en vrai. C'est un truc de fou. Hop, là. Bon, moi, je m'en sors bien. Là, le Sakri est full safe. Jamais il tombe, je pense. Je vais même pouvoir commencer à réfléchir, à mettre des petites punitions sympathiques. Ah, oui. J'ai quand même pris un peu d'héros dans l'histoire. J'aurais peut-être pu même la lâcher plus tôt. Enfin, j'ai pas eu beaucoup d'occasion, cela dit, mais... Sakri a pas pu beaucoup jouer. Ok, je me fais quand même bien all-in. On va venir chercher le retrait en zone. Full dégâts sur l'Eka. Ouais, j'ai full tapé, je pense. Hop, je vais rapprocher mon cadran. Et préparer une petite Prémo. Ici. C'est pas trop mal, tout ça. Là, je peux venir mettre bonne étoile. Perception. Perception ou tout ou rien ? Plus de soin à tout ou rien, en vrai, mais... Il y a le contre-coup derrière du tout ou rien. Bon, on a qu'une vie. On a qu'une vie, il faut jouer. Le feulement en zone qui régale. L'armée de chatons qui vient faire son job. Je vais me décaler pour laisser la ligne de vieux prochain. Tac. Bon, moi, je m'en sors de façon relativement clean, malgré quelques petits misplays de ma part. C'est plutôt chouette. Ça crie qu'il y a eu... Ma plus grosse erreur, outre les petits problèmes de choix de variante et de mon familier esquive PA que j'ai acheté sur mon Eka pour pas le jouer contre un Fekka, la grosse erreur que j'ai faite, c'est de mal placer mon Eka Flip sous sacrifice. Le sacré aurait vraiment pu tomber. Mais, écoutez, on a réussi à s'en sortir à peu près. C'est le Fekka qui joue après. J'ai envie de lâcher de la grosse pupu, mais... Ça commence à taper, en vrai. J'ai pas le Berserk non plus. Vas-y, on va y aller tranquille. On va sécure, parce qu'avec un Fekka, ça peut durer. On va se casser la tête. Tac. Le chaff. Le chaff a mis plus de dégâts que le sacré sur le combat. Ça n'a aucun sens. Le pseudo du Fekka me termine. Le Fekka qui continue son foulural. Plein d'espoir. Bon. En vrai, je vais même pas me casser la tête. Je vais y aller comme ça. Hop. Je vais vous expliquer. Si je suis pas hyper bavard en début de combat pour dire bonjour et compagnie, c'est que j'ai déjà, de toute façon, comme vous l'avez vu, j'ai du mal déjà à gérer tous les trucs auxquels je dois penser, entre le stream, les modes, les variantes, les esquives, et tout, et tout. Et si je commence à discuter, en plus, comme les gens, souvent sont très gentils, ils veulent un peu taper la discute quand ils voient qu'ils sont contre moi, mais c'est un peu compliqué en nombre de trucs à gérer. Et je préfère être full focus sur le combat, sachant que je suis pas hyper à l'aise encore sur la méta et compagnie, que de faire la discute, même si le cœur y est. C'est pas du snobisme, c'est vraiment... Ah ! Le pacte ! Voilà. Bon. Je pense qu'on devrait quand même être safe sur le 2v1. Pas trop de soucis a priori. C'est vrai que les pactes de sang, c'est un truc qu'il faut surveiller. Sinon, ça fait des surprises comme ça. Dommage, j'aurais bien aimé lui mettre une petite pupille. Bon, il est no fun. Il est no fun, le monsieur. Ah là 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 là. Il prend pas beaucoup de dégâts, lui. En vrai, avec du crit, ça le fait. Yes. Yes, yes. Hein ? J'ai été si mauvais qu'il considère que j'ai nuit aux chances de victoire de mon équipe. Mais, qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que je suis mort avec le pacte, ils ont considéré que c'était nuire aux chances de son équipe. Alors, ça me laisse un peu perplexe, mais j'ai pas dû être assez bon. Je vais quand même signaler, je vais quand même signaler ça parce que ça me paraît bizarre. C'est très, très étrange. Bon, bah écoutez, désolé. Voilà, bon les amis, écoutez, malgré quelques petits fails par-ci, par-là, c'est quand même un plaisir de reprendre un petit peu ma team en main. Voilà, donc j'ai acheté très cher un super chien chien tigré Impatience du Habit que j'ai payé très très cher pour mon Ekaflip, pour avoir une variante Esquive PA avec Impatience du Habit sur les match-up avec du retrait. Et évidemment, j'ai oublié de le mettre contre un FECA, mais à l'avenir, le concept, ça va être de le jouer à la place du sacochère en variante. Voilà, voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce petit colis vous a quand même plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de dire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.